Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Grand Littoral TV. Tout étant en place ce mardi 4 juin, on est ensemble durant 8 minutes pour le journal de la rédaction. Une nouvelle édition avec vos prévisions météo. D'abord une matinée plutôt calme dans la région avec même du soleil, de belles éclaircies. Attention car cet après-midi, le temps va sérieusement se dégrader. L'instabilité, l'agitation même au programme de cet après-midi avec du vent, des nuages, des averses de grêle parfois localement annoncées et des orages presque partout dans la région cet après-midi. Les températures seront quand même de saison, 21 degrés à Cali ou Touquet, 20 à Boulogne et à Dunkerque. A la une, bien évidemment, la grève à la SNCF. Depuis ce matin, seuls 2 TER sur 5 sont annoncées. Pas de perturbations en revanche pour les TERGV et TGV. En complément, 226 car ont été réquisitionnés pour assurer le service dans la région. Toutes les infos comme d'habitude sur TER.SNCF.com slash Hauts-de-France. Dans cette édition, depuis le 1er juin, vous le savez sûrement, les tarifs réglementés de l'électricité ont augmenté en moyenne de 5,9%. Une hausse dénoncée aujourd'hui par beaucoup de consommateurs, d'associations mais aussi d'élus qualifiés d'injustes et de trop brusques. Cette hausse fait réagir notamment le conseil municipal de Coup de Kerquebranche et son maire David Bayeul. Il a voté il y a quelques jours une motion pour protester contre cette augmentation. Alors évidemment, c'est un vote très symbolique qui n'a aucune portée réelle, aucun effet. Mais ainsi le maire de Coup de Kerquebranche, David Bayeul, veut montrer qu'il s'oppose à la hausse des prix. Il assure également réfléchir avec la communauté urbaine de Dunkerque à une manière de compenser cette augmentation. L'objectif pour lui étant de préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Les explications de David Bayeul au micro de Corenta Escaillé. Je suis sur le combat sur les tarifs réglementés de l'énergie mais j'étais hier sur le combat du pouvoir d'achat et j'étais il y a trois ans sur cette volonté de maintenir un gel des tarifs communaux pour, par exemple, vous allez vite comprendre, 30% d'augmentation du coût du repas à la cantine payé par la ville mais toujours le même tarif payé par les parents. La différence, c'est le budget communal qui le met. Donc ces combats-là, je les mène depuis longtemps. Il n'y a ici aucun opportunisme. Qu'est-ce qui se passe ? C'est parce que la hausse du tarif arrive maintenant. Elle aurait même dû arriver avant. Elle était prévue au mois de janvier. Mais les gilets jaunes avaient un peu retardé l'affaire, dirons-nous. Dans deux semaines, c'est le début des épreuves du baccalauréat en France. Les révisions ont donc évidemment commencé pour les lycéens de terminale. Seuls à la maison, entre amis ou avec un coach, à chacun sa technique pour digérer le programme de l'année. Christelle d'Allongeville est coach scolaire pour Cataluna depuis 2012. Régulièrement, elle aide des élèves à reprendre le fil de leur scolarité pour atteindre leur objectif. Bien souvent, durant l'année de meilleure note et à l'arrivée, le fameux bac. Pour cela, la coach utilise des tests, des jeux pour mettre l'élève en confiance sans pression. Son taux de réussite est presque de 100%. Mais pour cela, compter quand même 60 euros de l'heure. Explication au micro de Margot Sey avec le témoignage d'un de ses élèves. Pour mon expérience, du coup, elle a pu m'apporter des conseils au niveau de la concentration en cours. Des conseils pour mes révisions. Pour mes euros, être plus à l'aise, etc. Et au niveau de mon orientation, elle a permis de, grâce à des tests psychologiques, tout ça, de savoir ce que je voulais faire plus tard et ce qui me passionnait vraiment pour mon avenir. Et du coup, je m'orène vers le commerce pour faire un master en management. On parle d'emploi. À présent, dans le reste de cette édition, le portrait d'une entreprise pas tout à fait comme les autres, spécialisée dans l'insertion par le travail. La société Chenley est basée sur 4 sites, dont 2 dans la région, à Haute-Ric pour l'industrie et à Londres-Tin-le-Nord pour l'agroalimentaire. L'entreprise dispense 35 000 heures de formation par an à 350 personnes en recherche d'emploi. Ici, on fabrique, entre autres, du chocolat, de la soupe. Une production qui permet d'orienter ces personnes vers les métiers en tension. Mais attention, car la société ne fait pas que former. Ici, la qualité de production est une véritable exigence. Explication recueillie par Corentin Escaillé. J'ai commencé en tant que vendeuse en magasin. Et quand la chocolaterie a ouvert, j'ai demandé à mes encadrants, donc Paul et Emiliens, si je pouvais être formée dessus. Et elle a ouvert en juin 2017. Et depuis, je suis là. J'avais des petits contrats par-ci par-là. Donc, je voulais vraiment trouver un emploi fixe, en fait. C'est moi qui forme. Donc, ceux qui veulent venir en chocolat, c'est moi qui les forme. Donc, je vois si ça va ou si ça ne va pas. Une grande organisation aussi. Parce que quand je suis arrivée ici, j'avais du mal avec ça. Je ne savais pas trop comment on faisait. Et maintenant, c'est parti. L'emploi est également avec cette initiative de la mission locale des Rives-de-Là et de la Colme. Demain à Gravelines, à l'Arsenal, toute la journée, à la découverte de l'alternance. L'événement s'appelle Game of Job. Au programme, 47 organismes de formation et des entreprises pour aider les jeunes à définir, préparer ou finaliser leur projet d'études en alternance. Du CAP à Bac plus 5, 47 organismes de formation demain à l'Arsenal de Gravelines pour l'événement Game of Job. Dans ce journal, également un anniversaire. Il y a presque un an, Cassel était élu village préféré des Français par l'émission éponyme de France 2. Un coup de communication inespéré pour la commune qui a vu ces derniers mois sa fréquentation être multipliée par deux, voire trois, selon l'Office de Tourisme. Depuis juin dernier, cette élection, Cassel aurait accueilli ainsi près de 250 000 touristes. Certains venus de la région, d'autres d'un peu plus loin, tous ont pu découvrir le charme authentique de ce village flamand, perché sur son mont. D'ici quelques jours, fin juin, les équipes de France 2 seront de retour pour tourner les séquences de préparation de l'émission 2019. Retour sur cette année folle avec le directeur de l'Office de Tourisme de Cassel, au micro de Lucilbert Constant. Dans l'ordre, déjà, si vous n'êtes jamais venu, le mieux, c'est de commencer par un tour d'horizon de la ville. C'est vrai qu'ici, on est sur une petite ville fortifiée, une sorte de petite capitale linguistique de la Flandre. Donc le mieux, c'est d'aller se balader, d'aller tâter les pavés, de passer par la rampe alpine, d'arriver ici au sommet, de profiter des panoramas. Et bien sûr, après, profiter, pourquoi pas, d'une bonne table dans un estaminé flamand. Profiter également des réseaux pointeux, de tout ce qui est randonnée, que ce soit à pied ou à vélo, puisque vous avez ici de quoi partir diffuser sur l'ensemble des petites communes aux alentours. De monter le monde, de le redescendre, de le remonter, c'est ça aussi qui fait son charme pour venir entraîner vos mollets. Et c'est la fin de cette édition sur Grand Littoral TV. À suivre vos prévisions météo complètes avec le bulletin de nos prévisionnistes. Un rappel tout de même, cet après-midi, des orages, des averses de grêle localement, et un bon coup de vent annoncé dans la région. Prudence, de rigueur, si vous devez vous déplacer ou faire une activité extérieure en ce mardi 4 juin. L'info continue dans un instant sur Grand Littoral TV. Grand Littoral TV.